Coucou, je vous retrouve avec mon nouveau compagnon et on va tout de suite voir s'il est d'une agréable compagnie. Allez, c'est parti pour le déballage. Dans le carton, on va retrouver le robot bien protégé. On trouve comme ça la petite télécommande pour le guider. Un câble pour la recharge, ça va se passer en USB sur l'arrière. Bouton on-off. Voilà. Et pas de piles de fournies. On va juste regarder ce qu'il faut comme piles. Normalement, c'est des petites. Le tournevis est fourni, on peut le voir. Ça, c'est vraiment un peu gadget pour pas que les piles puissent en aller. Mais généralement, c'est déjà bien protégé. Effectivement, c'est des AAA ou des LR03. Donc voilà le déballage. On va mettre les piles. On va tout de suite voir ce que ça donne. Alors, les piles sont mises. Donc maintenant, ça va être assez simple pour le faire fonctionner. On a juste allumé le bouton on-off comme je l'ai montré tout à l'heure. Là, on allume. Là, on voit que c'est allumé. Et puis, dans le même temps, on va appuyer sur... Enfin, après, on va appuyer sur la télécommande. Et en fait, ça y est, ça arrête de clignoter et c'est déjà synchronisé. Voilà, on peut voir que ça essaye d'avancer sur les dessous. Donc, c'est déjà bon. Et là, si je veux en arrière, voilà, on va partir sur l'arrière. Le bouton sur le haut là, c'est pour les yeux. On voit que ça change de couleur. Là, multicolore, on peut couper. Et on va repasser en mode un peu sympa. Il y a différents sons. Il y a un mode où il fait le fou là, c'est celui-là. Pendant une vingtaine de secondes, il fait n'importe quoi. Voilà, et on peut couper la musique avec ce son. Ça peut être sympa pour les parents au bout d'un moment. Et puis, sinon, on va vers l'avant. Ça va vers l'avant. Donc là, il va se décaler un peu sur du carrelage. Pas trop si c'est très droit. Et puis, sinon, il est assez simple à contrôler. On le voit, c'est classique. On va sur l'avant. On va sur les petites flèches du droite-gauche pour tourner. Si on reste, voilà, soit on avance et il va tourner un peu plus doucement. Ça, on lâche et il tourne super vite. Donc, un mode quand même plutôt sympa, là, avec un accu qui est dedans, dans le robot. Voilà. Pour lui donner un petit look un peu plus sympa, on peut lever ça. Et puis, la tête, elle s'oriente à la main. On peut la mettre dans le sens qu'on veut. Les bras, on peut lever un peu. Voilà, on peut mettre en différentes positions. On peut faire un petit coucou comme ça. Et puis, sinon, ça va être à peu près tout. Donc, c'est un petit robot qui est quand même sympa, qui est facile à contrôler. On le voit. Il ne va pas super vite. C'est normal. C'est fait pour les plus petits, pour prendre un premier objet en main. Voilà. Quand il y a un petit obstacle comme un tapis, il va bloquer. D'ailleurs, il est bloqué, bloqué. Donc, voilà. Petit objet que je trouve sympathique. Toujours la question qu'il faut se poser. On achète. On n'achète pas. Je suis plutôt satisfait. Je serais plutôt pour acheter. Il y a quand même un gros bémol. C'est qu'il n'y a pas de possibilité de changer la batterie facilement. Je l'ai ouvert. Il y a quatre vis. Deux ici. Deux ici. On tire un peu. On arrive à déclipser. Mais du coup, il y a un enchevretement de fil. Et puis, la batterie, elle avait l'air d'être soudée. Et collée. En tout cas, ce n'était pas du tout accessible. Donc, ça, c'est le gros point faible. Donc, on ne sait pas combien de temps dira la batterie. Mais sinon, il est plutôt sympa. La télécommande avec les piles. C'est dommage qu'il n'y ait pas des piles sur le petit engin. Ça aurait été, à mon avis, le top. Parce que là, au moins, on aurait une garantie. Ou alors de rendre la batterie facilement accessible et qu'on puisse la changer aisément. Alors que là, c'est compliqué. Donc, c'est le gros bémol. Sinon, quand même, le look est sympa. Avec la possibilité de changer les lumières. Et puis, de mettre des petits sons. Ecoutez, je le rallume. Voilà. Le mode un peu tout fou, là. Donc, oui. Au final, ça fait un petit truc assez sympa. Et puis, ça craint pas grand-chose. Par contre, on l'a vu. Dès qu'il y a un petit obstacle comme un tapis, ça stoppe. Donc, voilà. Chacun jugera en fonction de ses envies, de ses budgets, de son dont a besoin son enfant. Et là, on est à peu près... Voilà. Au bout d'un moment, quand on ne bouge pas, il fait aussi des petits sons. Et on est dans un budget d'à peu près 30 euros. Donc, voilà. Voilà ce qu'on pouvait en dire pour ce petit robot avec sa télécommande. J'espère en tout cas que cet aperçu vous aura été utile. Merci. Bye bye.